bonjour tout le monde je vais faire la correction de l'exercice 22 qui se trouve à la page 5 de votre série d'exercices et pour cela je vais me référer au corrigé qui lui se trouve à la page 16 de votre série de corrigés alors dans un premier temps lisons la donnée il s'agit d'un exercice de calcul d'énergie cinétique en fait ici nous avons vu la théorie de l'énergie cinétique ces derniers temps donc là en l'occurrence dans cet exercice 22 on a un wagon de 10 tonnes qui est lancé qui avance ça veut dire à la vitesse de 2 mètres par seconde calculer son énergie cinétique donc ici il s'agit d'appliquer j'ai envie de dire un peu bêtement la formule du laine de l'énergie cinétique donc le corrigé de l'exercice 22 si je le grandis un petit peu cette énergie cinétique on a vu sa définition on a vu plusieurs choses dans la théorie relativement à l'énergie cinétique on a vu que c'était l'énergie qui est liée au mouvement d'un objet donc à sa vitesse en fait elle dépend de la vitesse elle dépend aussi de la masse de l'objet et ceci via cette formule l'énergie cinétique est égale à une demi mv carré ou justement m c'est la masse de l'objet en question et v c'est sa vitesse donc elle dépend des deux choses de la masse et de la vitesse des objets alors ici on a un wagon qui fait qu'il ya une masse de 10 tonnes d'après ce qui est ce qui est précis donc ça veut dire que la masse elle est de dix tonnes et donc évidemment j'imagine que vous savez que une donne c'est égal à 1000 kg donc il suffit de multiplier les dix par mille pour obtenir dix mille kilos de de masse donc ce sera le petit m qui est dans la formule ici et puis en ce qui concerne la vitesse elle est de deux mètres par son alors cette vitesse étant déjà de deux mètres par seconde elle est en mètre par seconde elle doit être en mètre par seconde donc il n'y a rien à changer c'est déjà bon alors maintenant il n'y a plus qu'à mettre ces deux valeurs dans la formule je répète donc les deux mètres par seconde c'est la vitesse carré par seconde en ce qui concerne la masse elle petit m qui a ici c'est les dix mille kilos et donc on n'oublie pas évidemment de mettre la vitesse au carré fois dix mille kilos et le tout divisé par 2 1 puisque encore le facteur une demie dans la formule ici et donc quand vous faites ce calcul vous trouvez une énergie de vingt mille et étant donné qu'on a des kilos qu'on doit avoir des kilos pour la main c'est qu'on a des mètres par seconde doit aussi avoir des mètres par seconde pour la vitesse et bien dans ce cas là le les unités qu'on obtient pour l'énergie cinétique ce sont des joules donc on tient au final vingt mille jours voilà donc pour cet exercice 22